Bonjour à toutes, bonjour à tous amis poissons ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 août 11 août 2024. Petite info les amis et avant toute chose, j'espère à tous ceux et celles qui reviennent de vacances que vous avez passé d'excellentes vacances. Pour les autres qui ont encore des congés à prendre, je vous souhaite d'agréables vacances. Et pour ma part, c'est mon tour également de prendre quelques jours. Après cette vidéo, on se retrouvera pour le mensuel de septembre aux alentours du 20 août. Et suivant le, quand je fais le mensuel, souvent il n'y a pas de vidéo pour la semaine qui suit les publications du mensuel. Voilà, donc on se retrouve aux alentours du 20 août pour le mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les amis poissons ascendants et signe lunaire en poisson, cherchez le petit message avec l'oracle au quotidien pour la semaine du 5 août ou 11 août 2024. Pour les poissons. Et nous avons, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et au dos, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui. Réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de ses nouvelles. Allez, on y va avec le général. Pour nos amis poissons, semaine du 5 au 11 août 2024. 4 d'épée. Votre mental a besoin d'une pause et c'est clairement le 4 d'épée. Vous avez besoin de vacances, de repos, de profiter avant. Peut-être aussi de prendre le temps, de réfléchir à vos idées, vos projets, etc. Mais en tout cas, votre mental travaille trop et il a besoin de repos. Nous avons l'as de Pentacle. Nouvel emploi, nouvelle offre. Une offre financière, une dépense, nouvelle dépense. Et nous avons l'arbre, enfin l'arbre, le monde, le monde ici. Donc, fin de cycle. Et de vous dévoiler, de vous mettre à nu et de pouvoir profiter un peu de l'abondance. Peut-être par rapport à cette nouvelle opportunité professionnelle, nouvel emploi, nouvelle offre. Voilà, donc ici, c'est la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Et pour le moment, avant de préparer la rentrée pour cette nouveauté, votre mental a besoin de repos. Ça remue. Ici, nous avons l'arène d'épée qui nous parle de décision équitable, impartiale, juste, l'as de coupe, 7 d'épée et 3 de coupe. Donc, ici, on nous parle de repos du mental, ici, d'une décision, peut-être aussi d'une personne qui est plutôt d'apparence froide, mais qui décide avec impartialité et de rester neutre. C'est ni plus ni moins, c'est clair, net et franc, mais équitable. Pas de partie, c'est juste en faveur de celui du mérite. C'est, voilà, d'être très lucide et logique dans sa façon de décider. Ici, on a l'as de coupe qui parle d'une nouvelle opportunité affective, de plaisir, d'émotion, nouvelle rencontre amoureuse, nouvelle rencontre amicale, quelle qu'il soit, mais ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une nouveauté affective ou sentimentale qui vient à vous. Peut-être, justement, une décision que vous devez prendre et vous avez besoin de repos pour prendre décision suite à une opportunité de plaisir, sur ce qui vous anime, sur vos émotions. Vous avez besoin d'écouter vos émotions avant de vous décider. Et ici, on a votre état d'esprit, votre mental qui rumine avec ce 7 d'épée, c'est votre ennemi, parce qu'ici, c'est les mensonges, c'est les trahisons, peut-être aussi d'être buté sur quelque chose. On peut parler aussi d'entêtement ou alors de voir que les choses négatives, de retenir que le négatif et puis de toujours regarder en arrière, toujours se remémorer, se souvenir, tout ce qui n'a pas fonctionné, etc. Là, c'est le mental, il rumine, il rumine, il rumine. Et là, allez vous aérer, votre mental a besoin d'une pause. C'est le 4 d'épée. Et ici, nous avons par contre un événement à célébrer, une célébration de retrouvailles entre amis, de retrouvailles, faites des sorties. Voilà, c'est ça. Votre mental a besoin d'une pause. Allez vous amuser. Écoutez votre enfant intérieur. Éclatez-vous, amusez-vous avec vos amis. Retrouvez cette âme d'enfant qui s'émerveille, qui s'éclate et qui, voilà, qui piétine dans la boue. Et ça vous permettra de lâcher prise sur votre mental. Et ici, le 3 de Pentacle qui nous parle peut-être d'un nouvel apprentissage au sein d'un groupe. Donc, il y a celui qui donne les leçons. Il y a celui qui apprend les leçons. Et il y a celui qui soutient la personne, qui soutient. Donc, ici, on vous dit clairement, vous n'êtes pas seul dans ce nouveau départ, ce nouvel apprentissage. Vous n'êtes pas seul. Nouvelle formation. Et on a ici la carte de la sorcière. Donc, c'est le battleur. C'est le magicien. C'est d'avoir tous les outils en main pour réussir. Vous avez, là, ici, on vous met tous les outils dont vous avez besoin parce que vous êtes soutenu. Vous n'allez pas apprendre les choses seul dans ce que vous allez commencer. Vous serez soutenu. On vous guidera. On vous prendra en main. Ou alors, c'est peut-être vous qui prenez en main, qui soutenez quelqu'un. Mais peut-être que ça vous travaille beaucoup, tout ça. Voilà avec le général. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Sur le 4 d'épée. L'échec. Eh oui. Sur la reine d'épée. La surprise. L'inattendu. L'invitation. Sur l'as de coupe. La maison. Sur le 7 d'épée. Les ouvertures. Le 3 de coupe. La santé. Le bien-être. La joie. L'amusement. La transmission aussi. Et au dos. La sexualité. Les désirs. Le rapprochement physique. Les désirs profonds. Et si donc, on a l'échec. On a le cadeau. Donc l'échec. C'est bien votre mental. Qui vous empêche. Ou qui. Voilà. C'est c'est. Votre mental a besoin de repos. Parce qu'il vous met en position d'échec. En fait. C'est lui qui vous empêche. C'est lui qui vous empêche. Ses ouvertures. C'est lui qui. Voilà. Vous êtes toujours retenu. Dans le passé. Vous regardez toujours en arrière. Ce qui vous empêche. De voir. Cette porte. Qui est entre ouverte. Qui. Vous avez la clé. La clé est là. Elle vous. Elle vous est offerte. Sur un plateau. C'est vous qui restez derrière cette porte. Alors que de nouvelles aventures s'offrent à vous. Ici. Cette invitation. Les cadeaux. Les surprises. Peut-être invitation de réunion de famille. Ou entre amis. Ou alors ici. Il y a l'idée d'une décision soudaine. Qui vous est offerte. Pour mettre fin. Fin à ce mental qui rumine. Et ici. Une nouvelle opportunité. Dont on peut parler. Des sentiments affectifs. Intérieurs. Ici. Les émotions intérieures. De votre zone de confort. Qui vous met en sécurité. Et ici. Nous avons le 3 de coupe. Donc. L'enfant intérieur. Voyez que ici. Ce médecin. Ça peut être un parent. Un grand-parent. Qui transmet. Qui. On voit. Qui. 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 C'est le bien-être. De la transmission. D'apporter. Sa sagesse. Sa connaissance. A une personne plus jeune. C'est. Avec l'arbre citronnier. Ici. C'est la croissance. C'est aussi la vitalité. C'est la purification. Les citrons. C'est. Voilà. C'est tout ce qui aide. A purifier. Etc. Donc. Il y a l'idée de bien-être. Là. Le rideau. Il est ouvert. C'est les ouvertures. C'est l'aération. C'est. Voilà. C'est faire un nettoyage. Des énergies négatives. Et de retrouver son enfant intérieur. De s'amuser. De la joie. C'est exactement. Cette carte ici. Allez. C'est parti. On va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, que vous soyez retraité, que vous travaillez depuis chez vous, peu importe, c'est tout ce que vous entreprenez cette semaine, quelles sont les énergies de vos actions pour la semaine du 5 ou 11 août 2024. Pour nos amis poissons, ascendant et signe et lunaire en poisson, nous avons l'empereur, le 6 d'épée, le 10 de bâton, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Pas facile. Et le 7 de coupe qui nous parle de choix, le choix de cœur, le choix d'être à l'écoute de ses émotions. Là, nous avons le 7 encore une fois. le 7 d'épée, le 7 d'épée, qui nous parle de mensonges, de trahison, de sournoiserie, peut-être aussi, voilà, de manipulation aussi. Donc, c'est des choses qui se passent derrière votre dos. Nous avons l'empereur, donc sécurité et stabilité. Nous avons ici tourné le dos à une insatisfaction, à un conflit, à quelque chose de négatif, quelque chose qui ne fonctionne pas, et d'avancer vers des eaux plus calmes. Là, on voit que vous avancez vers une stabilité, vers un pouvoir aussi de reprendre le contrôle d'une situation. Et là, le 10 de bâton qui nous parle d'épuisement, d'achèvement sur votre projet. C'est la fin, voilà, c'est la fin de la récolte, vous avez été jusqu'au bout. C'est de la détermination, de la rapidité, ça a été périlleux, compliqué. Encore un dernier tout petit effort et vous y êtes, c'est vraiment la fin. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout, malgré la charge que vous avez sur les épaules. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une certaine forme d'engagement, de s'engager. Là, c'est comme s'il y a des choses qui se passent derrière. Alors, est-ce que ici, regardez, est-ce que vous êtes assis sur le trône ou est-ce que, ça c'est vous, confortablement, et là c'est votre mental qui rumine. Est-ce que vous pensez, ou alors vous vous imaginez des mensonges, des trahisons, ou des choses qui se passent derrière votre dos, ou, vous savez très bien, c'est peut-être vous qui préparez quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Et ici, l'issue, c'est les blessures. Là, le 3DP, attention, soyez prudents aux blessures affectives, à votre façon de communiquer, à votre façon d'être déterminé. Peut-être que j'ai peur qu'ici, il y ait l'idée de vengeance. Il y a ici mensonges, trahisons, les blessures de cœur, les blessures affectives, les peines de cœur, donc peut-être aussi de trahison. Donc voilà, il y a des choses qui se passent derrière le dos et qui va faire souffrir quelqu'un ici. Donc si vous faites, si vous êtes la personne ici, qui est derrière, ou si c'est l'inverse, si c'est vous, faites attention. parce que vous risquez d'être peiné, d'être blessé, ou vous risquez de blesser quelqu'un. Là, il y a des blessures, il y a des peines de cœur. Donc là, ici, c'est le choix, justement, émotionnel. Il y a un choix important à faire sur penser à vos émotions, mais ou penser aux émotions de l'autre. Là, il y a quelque chose qui n'est pas très net. On va aller voir, on va compléter avec le petit lieu normand. sur l'Empereur, sur l'Empereur, les communications. La concrétisation, le pouvoir, la stabilité, la sécurité, le contrôle, aussi de d'autorité, je pense, peut-être prendre le contrôle d'une situation, ou alors d'être trop autoritaire. La sincérité, la loyauté, la paix, la sérénité, là, aller vers des eaux plus calmes. Donc, c'est pour retrouver une paix, une sérénité. Mais là, il y a des communications. Là, on a les doutes, les incertitudes. On a aussi la reconnaissance, la renommée, d'aller jusqu'au bout, d'être déterminé. La force, le pouvoir, la protection. Carte maîtresse pour l'argent. Mais c'est aussi l'idée de de protéger quelqu'un. Alors, à mon avis, ici, je pense que si vous décidez de protéger quelqu'un, par exemple, vous avez pris conscience qu'une personne vivait mal quelque chose, vous allez décider de protéger cette personne et vous allez préparer quelque chose dans le dos de l'autre, justement, pour protéger cette personne. Ou alors, ici, il y a, je ne sais pas, je ressens ici une idée de vengeance. ou alors, il y a l'idée de d'hypocrisie. on peut nous parler d'un achat d'entreprise qui a de l'autorité, ici, si ça parle de ce roi, de cet empereur, ici, un empereur avec une façon de communiquer qui est très autoritaire, et là, on peut parler d'autorité. donc, ici, des menaces, des menaces de la part d'un chef d'entreprise ou d'un patron autoritaire, ici. Et là, c'est les peines de cœur. Donc, vous risquez de, et là, c'est ça, que vous allez vers des eaux plus calmes, de pouvoir tourner le dos. Toutes ces blessures, ces épées, ce mental, là, les épées dans le dos avec le 6, le 7, la trahison ici, la peine de cœur. Là, c'est l'action, la fin de, la fin du fardeau, la fin des difficultés, la fin de la charge de poids sur les épaules. Alors là, vous ne savez pas où ça va vous mener, c'est les doutes et les incertitudes. Vous n'y voyez pas très clair, tout est obscurci. mais vous suivez cette petite lueur, vous savez que c'est la fin, peut-être un nouveau départ, peut-être ce choix émotionnel. Donc, sur le 3 d'épée, voilà, la fin, la transformation, le nouveau départ. Communiquez aussi sur vos blessures de cœur. ou affrontez vos démons intérieurs, tout ce qui rumine, tout ce qui vous a blessés. Il faut communiquer. C'est parler à cœur ouvert ici. Parlez de vos blessures, de votre insatisfaction. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui protégez quelqu'un ou que vous voilez la face. Ici, on a bien la paix, la sérénité, les communications, la renommée ou les doutes et les incertitudes, peut-être aussi l'intuition, les communications intuitives. Et ici, on a la protection, la sécurité et l'isolement. au dos, nous avons les chemins, donc le choix, encore une fois, ici comme là, voilà, vous le savez. Les opportunités, le changement, déménagement, on a encore ce serpent et le vaisseau qui nous parle, donc peut-être d'un voyage ou d'un déplacement risqué, osé, d'un changement, d'un déménagement, d'un ennemi qui vient à vous, qui apporte un changement, c'est une opportunité de vous mettre, de faire un choix. Donc, je pense ici qu'il y a un changement positif sur l'ennemi, sur le danger, sur le risque, il y a une évolution, il y a une mutation, il y a une transformation, ici, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui, voilà, qui se modifie, qui évolue et c'est une opportunité, mais il va falloir faire un choix entre deux possibilités. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un choix risqué ou osé pour mettre fin à des souffrances. On va aller voir le domaine financier pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poissons, semaine du 5 au 11 août 2024. nous avons l'as de bâton qui nous parle de nouvelles opportunités sur un projet, nouvel appui, nouveau soutien. On a les vœux, les espoirs, le guide, la tour, la destruction, le chaos, le chamboulement. Nous avons la papesse, la patience et nous avons le roi de Denis. Donc ici, clairement, alors déjà, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures, l'étoile, les vœux, les souhaits, les espoirs, le guide. On a ici, on peut nous parler aussi de réseau. Ici, nous avons la tour, donc le chaos, le chamboulement, la destruction, c'est de faire table rase et de reconstruire sur des bases plus solides. Donc ici, on va vous apporter son appui, un appui, un soutien sur un projet, sur quelque chose qui va débuter pour recommencer, pour un renouveau, peut-être aussi d'être guidé. Vous êtes amené ici à reprendre le contrôle de la situation et de vous appuyer sur des bases solides. Mais il vous faut de la patience et d'être à l'écoute de vos envies, de tout ce que vous ne savez pas. Donc ici, on vous conseille de vous faire aider. La papesse est là pour vous apporter son appui, son soutien, ses conseils, son expérience, son savoir intérieur. C'est la sagesse. Donc ici, il va falloir faire preuve de patience, de bien peser le pour et le contre et afin de retrouver un confort financier, une stabilité, une sécurité financière ici. on va compléter avec le béline sur l'as de bâton, les pourparlers, les discussions, les échanges, les négociations. sur l'étoile, la sagesse, la tempérance, la lucidité, la justice. Sur la tour, la méchanceté. Donc ici, les intentions nuisibles, donc on voit que c'est le préjudice. la papesse. Et voilà, la sagesse, encore une fois, la maturité, les déconvenus, les limites, les limites, les mésaventures. Donc la fortune ici, il y a quelque chose qui s'affaiblit. Voilà. Donc ici, la sagesse, les discussions, les négociations sur une instabilité, quelle qu'elle soit, quelque chose qui ne fonctionne pas, où il faut reprendre ici un contrôle, en fait. Il faut reprendre ici un contrôle, la sagesse, et pour parler, la méchanceté. Donc là, on oublie ce côté méchant, mais plutôt justement, un chamboulement, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut reconstruire, vous appuyer sur des bases solides pour reconstruire sur quelque chose de plus solide. Et là, la patience, c'est justement de ne pas, peut-être, l'idée de poser des limites. Il y a une certaine limite, d'avoir la sagesse, de vous poser des limites. Et bon, on retrouve la tour. Donc ici, bouleversement, cassure, effondrement, voilà. Donc ici, la stabilité sur le roi. Le roi, il y a l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut déstructurer pour reconstruire et rebâtir sur des bases plus solides. Il y a un danger, quand même, financier ici. Il y a peut-être une façon de gérer ou quelque chose qui ne fonctionne pas trop pour cette semaine. Et ici, la renommée, la reconnaissance, le succès, combativité, force intérieure. Et vous voyez, refuge, isolement, intériorité, le foyer et là, la prise de conscience. Ouais. Donc là, c'est l'idée de reconnaître qu'il y a eu un certain engouement sur les dépenses, peut-être sur d'être sur la réserve et là, il y a une certaine prise de conscience et de voir la réalité comme elle est ou d'ouvrir les yeux sur la situation et de voir une progression. Ou alors, ici, vous comprenez. Il y a une certaine lucidité de remettre les choses dans le bon ordre afin de faire évoluer le domaine financier. On va aller voir le relationnel. Donc là, il y a de l'appui et du soutien et là, il y a l'ermite, donc l'introspection. il y a l'idée d'être guidé, d'être appui, quoi qu'il en soit. Le relationnel amical, familial, sentimental, le relationnel quel qu'il soit. pour nos amis poissons ascendants et signes lunaires en poissons pour la semaine du 5 au 11 août. Nous avons ici la naissance, le nouveau projet, le changement, le déménagement, la vie commune, les doutes, la réflexion, l'élévation, l'isolement, et le froid. Donc ici, pour vous, amis poissons, là, il y a naissance, vie commune. Peut-être que vous vous interrogez ici sur votre vie commune, qu'est-ce qu'elle vous apporte encore aujourd'hui ? Parce que là, ici, on voit qu'il y a une situation qui est plutôt gelée et il y a l'idée de solitude. Donc, je pense que pour certains et certains d'entre vous, vous êtes dans une position de solitude, d'isolement, de pas de dialogue. Vous vous interrogez sur l'avenir, peut-être, sur l'évolution de votre couple, sur les projets en commun. il y a de l'interrogation, il y a quelque chose qui est complètement figé. C'est froid, c'est glacial, ça ne bouge pas. On peut nous parler aussi de grossesse pour certaines, d'interrogation, sur une grossesse évolutive ou ici, sur un changement, sur un nouveau projet, sur une naissance, sur un engagement, quel qu'il soit, qui est pour, en tout cas pour cette semaine, figé, qui est bloqué. Ici, nous avons la femme rivale, l'adversité, nous avons le timing divin, la transformation, le renouveau, où le changement donne des ailes. Nous avons ici, l'égocentrisme, donc, un grand manque d'humilité. Deviens maître de ta vie. Là, on vous dit clairement de reprendre le contrôle, de cesser, de vous dévaloriser. Ici, avec, vous voyez, donc, ici, un grand manque d'humilité. Je pense que vous dévalorisez et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, vous êtes aidé par le timing divin. Je pense qu'il y a un message ici par vos guides spirituels qui aimerait cette transformation, qui vous aide à changer, qui vous donne, qui vous pousse, qui vous donne les ailes pour vous déployer, pour transformer quelque chose, pour cesser de se sentir tout petit et deviens maître de ta vie, de reprendre le contrôle pour, voilà, tous les espoirs sont permis pour triompher, pour vous épanouir, pour vous, voilà, de, vous êtes amené ici à faire un nettoyage et de vous libérer de ça, cette froideur ici. Là, l'univers ou vos guides spirituels peuvent vous inciter à évoluer, changer de peau, de prendre votre envol. de, voilà, de ne plus rester dans la situation actuelle qui est complètement froide et gelée. C'est levé à un niveau supérieur. Et je pense que cette semaine, vous vous questionnez sur tout ça. On va aller voir le domaine sentimental avec le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous, amis poissons ascendants et signes lunaires en poissons pour la semaine du 5 au 11 août 2024. espoir futur et projet, ben oui. Sourire, joie et bonheur. Ah, ça c'est bien. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants. Narré par tes proches et tes amis, personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes et tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leurs jugements avec malice et, pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour les célibataires et triangulaires, l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour implir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Et ensuite, le sourire, la joie et le bonheur. Carte positive par excellence, elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard, grande vénarde de la vie, c'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la roue a été longue, maintenant, elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape après étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux et en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Tu auras plusieurs choix à faire pour les célibataires et triangulaires. Tu auras plusieurs choix à faire car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable. Aussi, ton choix sera le bon. Voilà pour les petits messages sentimentaux et nous allons prendre le dernier message avec pour cette semaine le petit oracle messager pour nos amis poissons ascendants et signes lunaires en poisson pour la semaine du 5 au 11 août 2024 s'il vous plaît. La souffrance Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleure. Et au dos, nous avons la tolérance. Sois plus tolérante, plus tolérant envers toi, envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Le changement Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada